On sent l'entrée de leurs excellences. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, nous avons devant nous les deux premiers ministres qui ont conduit une séance de travail qui a suivi un tête-à-tête. Ici, devant la presse, ils vont devoir faire une petite restitution de la réunion à laquelle nous n'avons pas assisté pour que nous ayons une idée de l'objectif de cette mission de la Belgique en République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre, Excellence Ilonga Ilongamba, vous avez la parole. Merci, Mesdames, Messieurs. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Madame la Première ministre belge dans notre pays, accompagné par le vice-premier ministre Alexandre de Cour et Messieurs le ministre de Crème. Nous leur remercions ce serment d'avoir fait le déplacement de Kinshasa. Comme vous connaissez, la République démocratique du Congo a une longue histoire avec la Belgique, une relation historique importante entre les deux pays. nous avons eu des échanges riche, francs et fructueux entre les deux délégations. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées. qu'il s'agisse de relations bilatérales, de la coopération au développement, de l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement socio-économique en général. Nous remercions Madame la Première ministre et le gouvernement belge de sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo dans cette phase décisive où elle est en train d'entreprendre des réformes socio-économiques importantes. et nous espérons que la mission que vous avez conduite ici Madame la Première ministre augure une heure nouvelle dans l'histoire commune entre nos deux pays. La République démocratique du Congo demeure ouverte à toute action diplomatique allant dans le sens d'une coopération gagnant-gagnant comme l'a toujours voulu son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'envoie. Une fois de plus, je vous remercie beaucoup Madame la Première ministre d'être venue, ainsi que votre délégation. Merci. Merci Monsieur le Premier ministre. Eh bien, c'est à notre tour d'abord de vous remercier, de vous remercier pour votre magnifique accueil. C'est vrai, vous l'avez dit à plusieurs reprises, je pense que vous avez d'abord le sens de l'accueil inné, mais vous l'avez dit, je pense que cet accueil est aussi caractérisé par la relation particulière que nous entretenons entre nos deux pays, relation particulière que vous avez exprimée en ce terme. La Belgique est un partenaire spécial dans nos cœurs. Puis-je vous dire aussi que le Congo est un partenaire spécial dans notre cœur et pour ces raisons-là, nous sommes évidemment heureux d'être ici aujourd'hui. Nous avons pu effectivement envisager et entendre les ambitions de ce gouvernement dans toutes ses composantes. Nous avons pu entendre le programme ambitieux qu'il s'est donné au bénéfice de l'entierté de la population. Et à ce titre, la Belgique évidemment, en tant que partenaire, en tant que partenaire dans un dialogue franc, vous l'avez dit, mais dans un dialogue aussi bienveillant et encourageant, en tant que partenaire, la Belgique souhaite pouvoir prêter assistance à la réalisation de ces réformes qui sont, comme je vous l'ai dit, particulièrement ambitieuses. On a parlé de pacification du territoire, on a parlé des droits humains, on a parlé de la condition de vie des citoyens, on a parlé aussi du climat des affaires. Ceci dans un climat, dirais-je, favorable pour nos nations bilatérales, non seulement parce qu'elles s'encadrent de ce nouveau gouvernement qui est le résultat d'une alternance pacifique, un gouvernement de coalition, et on sait en Belgique à quel point les gouvernements de coalition ne sont pas toujours simples à réaliser, mais quand les réformes sont faites, elles sont faites au bénéfice d'un plus grand nombre, et c'est ce qui compte en tout cas pour nous. Vous répétez en tout cas qu'il s'agit, comme on l'a dit, d'une première étape, d'une première étape d'une longue coopération retrouvée, nous l'espérons. Vous savez qu'on est en affaires courantes en Belgique, ce qui nous empêche de prendre de nouvelles initiatives, mais ça ne nous empêche pas de reconnaître la volonté de part et d'autre de travailler ensemble. Ça ne nous empêche pas non plus de préparer le terrain pour le prochain gouvernement, dont je suis sûre qu'il aura la volonté de s'intégrer dans cette dynamique favorable pour nos deux pays. Je vous remercie. Merci, Madame le Premier ministre. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je présente des excuses pour ce que je vais dire tout à l'heure. Le protocole nous a signalé que le temps qui est imparti à la délégation ne permettra pas de recueillir les questions de la presse. Veuillez nous en excuser. Sur ce, je nous prie de saluer la sortie de leurs excellences et de leur délégation. Merci et bonne continuité. Merci. 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 Merci.